Le prince Harry et Meghan Markle auraient eu l'impression d'avoir été maltraités par la famille royale lors des funérailles nationales de la reine l'année dernière. Le prince Harry et Meghan Markle se seraient, pleins, des mauvais traitements qu'il aurait subi lors des funérailles nationales de feu la reine Elisabeth de l'année dernière. Lors des fiançailles qui ont suivi la mort du défunt monarque en septembre 2022, Harry et Meghan auraient eu l'impression que la famille royale les maltraitait. Lorsque la nouvelle de la mort de la reine s'est répandue le 8 septembre de l'année dernière, Harry et Meghan étaient déjà au Royaume-Uni pour des engagements professionnels. Le couple est ensuite apparu à plusieurs reprises en public aux côtés de membres de la famille royale, notamment lors d'un bain de foule à Windsor avec le prince et la princesse de Galles. Le chroniqueur Richard Johnson a écrit que les affirmations concernant Harry et Meghan provenaient de certains de leurs amis à Londres. M. Johnson a écrit dans le New York Daily News, Les amis du prince Harry et de Meghan Markle à Londres chuchotent que les anciens membres de la famille royale se plaignent d'avoir été snobés et maltraités lors des funérailles de la reine Elisabeth. Il se plaignait tous les deux que la famille n'était pas aussi accueillante qu'elle aurait dû l'être. S'exprimant dans la semaine qui a suivi les funérailles, M. Johnson a suggéré que Harry était en train de réécrire son livre, paru en janvier, pour inclure l'intrigue du palais autour de leur voyage en Angleterre pour les funérailles de sa grand-mère. Après les funérailles, M. Johnson a écrit, Les initiés disent que Penguin Random House a payé plus de 15 millions de dollars pour son histoire et ils veulent qu'elle contienne des nouvelles scandaleuses et qui font la une des journaux.